William Gibson, c'est un auteur que j'ai découvert il y a environ un an. C'était vers le début du confinement, du premier confinement. Et je l'ai découvert, j'ai découvert cet auteur de manière assez singulière parce qu'en fait, je cherchais sur Internet des livres de science-fiction bien écrits. En fait, je cherchais ça parce que, bon, moi, la science-fiction, c'est pas un genre qui me plaît énormément. J'avoue que c'est un genre que j'ai tendance un peu à dénigrer pour la simple raison que, moi, ce qui m'intéresse surtout dans les livres, en fait, c'est le style. Et le problème de la science-fiction, comme souvent, je trouve, dans la littérature un peu de genre, c'est que le style est un peu mis en retrait par rapport à l'intrigue, en fait. Et quand j'ai fait mes petites recherches, je suis tombé pratiquement aussitôt sur cet auteur et sur un roman dont j'avais entendu parler très, très, très vaguement, qui s'appelle Neuromancien. Neuromancien, c'est vraiment considéré comme le chef-d'œuvre de William Gibson. C'est son livre le plus connu, en tout cas. Beaucoup de gens considèrent que c'est vraiment le livre qui a lancé tout le courant cyberpunk. Il y a même certains qui affirment que ça aurait inspiré le Matrix des frères, enfin, des sœurs Wachowski, pardon. Dès que j'ai ouvert le livre, première ligne m'a frappé aussitôt. C'est l'une des phrases maintenant, d'ouverture de romans les plus connues de la littérature. C'est écrit « The sky above the port was the color of television tuned to a dead channel. » Ce qui peut se traduire en français par « Le ciel au-dessus du port était couleur télé calée sur un émetteur hors service. » C'est une phrase qui, je trouve, résume très, très bien le style de Gibson. C'est-à-dire qu'il a une prose qui est pleine de métaphores, qui sont des mélanges un peu de technologies, d'images aussi très poétiques. Et c'est ce qui m'a plu aussitôt quand j'ai commencé à le lire et qui a fait qu'en à peu près un an, j'ai lu une grosse partie de son œuvre. C'est vraiment cette espèce de capacité à exciter notre imagination très rapidement avec, comme ça, des phrases chocs très percutantes. La majorité des livres de William Gibson se passent dans une espèce de futur assez proche, un futur assez crado, d'où le terme cyberpunk, où le monde est contrôlé par des déhatsus. Donc, qu'est-ce que c'est ? En gros, c'est des espèces de multinationales et où des espèces de pirates informatiques se font la guerre à travers les cyber réseaux, etc. Pour vous résumer très rapidement nos romanciens, parce que c'est une histoire très, très complexe, ça parle d'un type qui s'appelle Case, qui est ce qu'il appelle un cow-boy du cyberspace. Donc, en gros, c'est une espèce de pirate informatique, notre conception à nous. Et ce type, malheureusement, il a une espèce de virus qu'on lui a implanté, qui fait qu'il n'a plus la capacité de se connecter au cyberspace, qui est donc une espèce de vision d'internet matérialisée dans un univers virtuel. Et ce type Case, il est mis en relation avec un mystérieux personnage qui s'appelle Armitage, et ce mec lui propose, à condition de remplir une mission pour lui, de lever l'espèce de virus qu'il a dans son corps et qui l'empêche de se connecter au cyberspace. Sauf que, bon, rapidement, la situation va un peu tourner à l'autre bout d'un, et donc il va se retrouver confronté à tout un tas d'ennemis, notamment des intelligences artificielles maléfiques. Il y a une vraie dimension visionnaire dans son oeuvre, parce que ce qui est assez intéressant, c'est que ses livres, nos romanciens, toute la trilogie, donc nos romanciens de Conte Zéro et Mona Lisa s'éclate, elle a été écrite dans les années 80. Donc à l'époque, l'internet, c'était vraiment à des années-lumière d'être ce que c'est aujourd'hui, et pourtant Gibson a vraiment eu ce côté visionnaire, parce qu'il a réussi à entrevoir tous les enjeux géopolitiques qu'il allait y avoir avec l'internet, et il a écrit des récits qui mettent en scène des espèces de guerres, comme ça, commerciales, ou de services secrets, par hackers interposés, par software informatique, que ce soit ce qu'il appelle des espèces de virus, donc l'ancêtre des virus selon lui, des brise-glaces, des intelligences artificielles maléfiques, toutes sortes de choses qu'il a vraiment su anticiper bien avant l'heure. Et d'ailleurs c'est intéressant, parce que j'avais écouté une interview de lui, dans laquelle il expliquait qu'un roman aussi visionnaire que nos romans anciens, ça serait pratiquement impossible de l'écrire aujourd'hui, pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui les informations sont tellement partagées à travers le monde dans tous les sens, que ce serait très difficile pour un auteur, qui se serait fait un peu tuyauter, comme ça a été son cas à une époque, sur une technologie, en l'occurrence l'internet, que ça serait très difficile de garder ça pour lui, et d'être le seul à écrire sur le sujet, jusqu'à la sortie de son livre. C'est ce qui s'est passé avec nos romanciens, c'est qu'il avait vraiment une longueur d'avance, parce qu'il a eu la chance, c'est un petit peu, il l'a expliqué un peu comme ça, entre les lignes, de rencontrer les bonnes personnes au bon moment, au début des années 80, qui l'ont vraiment rencardé un peu sur toutes ces nouvelles technologies, qui allaient émerger dans les années à venir, et il avait une longueur d'avance sur tous les autres auteurs de sa génération, et c'est ce qui lui a permis d'écrire ses livres complètement visionnaires. Et donc à travers nos romanciens, on retrouve vraiment toute l'essence du style de Gibson. Moi c'est vraiment mon livre préféré de lui, il y a un côté très sauvage dans l'intrigue, le rythme, toutes les métaphores. Ce qu'il faut voir, c'est que Gibson c'est quelqu'un qui écrit des intrigues qui sont extrêmement complexes, extrêmement difficiles à suivre. En général, son modèle d'intrigue, c'est qu'il va séparer l'histoire en trois flux, c'est-à-dire en trois groupes de personnages, ou trois personnages qu'on va suivre en alternance d'un chapitre à l'autre, et tous ces personnages vont finir par se rassembler à la fin, et ce qui va donner lieu au climax final. Et donc moi, le style de Gibson me fait beaucoup penser à ce qu'on peut retrouver dans les romans noirs, c'est-à-dire des intrigues très épaisses, comme ça, très denses, très complexes, qui finissent presque par disparaître au profit des personnages et au profit de l'ambiance. C'est-à-dire que c'est des livres qui sont très, très, très difficiles à suivre vraiment dans le détail. On peut être très rapidement perdu si on se déconcentre un instant, et je ne suis même pas sûr que Gibson en ait vraiment quelque chose à foutre de nous perdre en cours de route, puisque parfois, ça fait même partie du jeu, c'est-à-dire de nous embrouiller un peu comme ça, d'un personnage à l'autre où on ne sait plus très bien qui est du côté de qui, qui fait quoi. En fait, exactement comme dans les romans noirs, comme aussi dans les films noirs, Le Grand Sommeil, Le Faucon Maltais. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque fesseur de l'intrigue est assujetti évidemment à un point de vue qui est le point de vue d'un des personnages. Mais au fur et à mesure qu'on va se rapprocher de la fin, et parfois les personnages vont se croiser, mais vu qu'ils ne se connaissent pas forcément, ils vont donner une description assez impersonnelle du type qui est en face, et ça va être à nous, lecteurs, de comprendre que ce personnage dont il est en train de parler. C'est un personnage que nous, on connaît depuis le début de l'histoire, qu'on suit depuis le début de l'histoire, mais vu à travers les yeux d'un autre groupe de personnages. Donc ça crée comme ça des situations assez complexes, des espèces de quiproquos où les personnages vont considérer que lui, par exemple, est un ennemi, alors qu'en fait, il ne l'est pas, et le découvre seulement après. Donc comme je vous le disais, ce qui m'a particulièrement intéressé avec nos romanciens, c'est le style de Gibson. Le style de Gibson, c'est un... Bon, en termes de narration déjà, c'est un style qui est très, 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 très rapide, très frénétique. C'est quelqu'un qui aime beaucoup attaquer ses chapitres, par exemple, en plein milieu d'un dialogue, en plein milieu d'une action, on ne sait pas ce qui s'est passé avant. Il va couper en plein milieu d'une phrase, on va retrouver un autre groupe de personnages plus loin, on va avoir le droit à un flashback qui va nous expliquer un truc qui s'est passé donc très longtemps avant ou au contraire sur un passage qu'on avait raté un peu plus tôt. Tout est très enchevêtré et ça rend le truc très, très difficile à suivre. Mais en même temps, c'est très exaltant parce qu'on a le même sentiment que ce que peuvent éprouver les personnages d'être perdus au milieu comme ça, d'un truc très labyrinthique, très complexe. Dans son style d'écriture, il y a quelque chose que moi j'adore et qui est vraiment très remarquable, c'est qu'il se focalise énormément sur des détails. Gibson, c'est quelqu'un, quand il va vous décrire, par exemple, une pièce dans laquelle, entre les personnages, il va très rarement vous dire « Ah oui, donc c'est une pièce grande, là il y a une fenêtre, là il y a un tapis. » Non, il va vraiment s'attarder sur un détail particulier et le décrire vraiment d'une manière toujours très pittoresque en mélangeant des éléments de poésie, à des éléments technologiques. Il va, par exemple, se focaliser sur les gaines électriques qui pendouillent du plafond. Pour un personnage, il va se focaliser sur un tatouage qu'il va porter. William Gibson, c'est vraiment un auteur que je vous conseille. Moi, je suis devenu ultra fan et comme je vous disais, j'ai quasiment tout lu de lui en l'espace d'un an. Il n'a pas écrit tant de livres que ça. Malgré tout, si je devais vraiment vous en donner trois par lesquels attaquer son œuvre, j'aurais tendance à vous conseiller tout d'abord de lire « Graver sur Chrome » qui est un recueil de nouvelles qu'il a publié, je crois, en tout premier. Il me semble que c'est sa première publication et c'est des nouvelles qui sont toutes absolument géniales. C'est un livre qui est vraiment très 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 estimé d'un point de vue critique. C'est considéré comme un des meilleurs recueils de nouvelles écrits par un auteur de science-fiction. C'est vraiment brillant et je trouve que c'est une bonne introduction à son univers. En plus, c'est rigolo parce que le titre gravé sur Chrome est un petit clin d'œil. Parce qu'en fait, Gibson, pour une raison que j'ignore, le terme Chrome est un terme qu'on retrouve très souvent dans ses livres, dans ses intrigues. Il aime bien le disséminer comme ça, à droite et à gauche, dans des endroits parfois un peu incongrus pour une description de tel ou tel truc. C'est une espèce de gimmick comme ça, un mot qu'on retrouve tout au long de son œuvre, un peu comme un clin d'œil qui nous fait. Le deuxième que je vous conseillerais, c'est le romancien, c'est quand même son chef-d'œuvre. C'est le livre qu'il a fait connaître à un public un peu plus large. On sent que c'est un livre qu'il a écrit quand il était jeune, que c'est un de ses premiers. Il y a un côté vraiment frénétique, un côté sauvage, un peu parfois mal dégrossi que je trouve vraiment vraiment excellent. Et ensuite, j'aurais tendance à vous conseiller Lumière virtuelle qui est en fait le premier volume d'une autre trilogie que nos romanciens qui est en fait la trilogie des ponts qu'il appelle ça enfin Dupont et donc qui est complétée par un deuxième tome qui s'appelle Hidoru et le troisième qui s'appelle All Tomorrow's Parties parce que donc voilà, il aime bien construire des œuvres sous la forme de trilogie sachant que quand je dis trilogie, c'est pas des trilogies comme Le Seigneur des Anneaux où il y a vraiment une continuité où vraiment le deuxième volume et la suite directe du premier chez lui, c'est beaucoup plus diffus. C'est-à-dire que la trilogie neuromancienne qui est constituée donc de neuromanciens de Conte Zéro et de donc le dernier Mona Lisa s'éclate. Je ne vais pas vous dire que vous pouvez les lire dans le désordre parce que ça serait une connerie mais bon, il n'y a pas de lien direct entre les bouquins. C'est plus un univers qui crée avec des personnages qu'on a croisés dans le premier ou dans le deuxième qui vont revenir dans le troisième qui vont comme ça un petit peu il va y avoir des échos mais il n'y a pas une continuité narrative très marquée. Donc voilà pour cette deuxième édition du podcast. Dans le prochain je pense que l'on parlera donc de Porte Noé et son complexe qui m'a fait vraiment beaucoup rire. Aussi peut-être du livre audio l'autobiographie d'Obama que je suis en train d'écouter. J'étais aussi en train de lire L'Homme Invisible de Ralph Ellison. Je ne sais pas encore trop mais ce sera probablement là-dessus que ça va porter. Ciao.